Hello 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 les potos, c'est Coach Pao ! Voici ton journal des news de BlueLock, le Galaxy BlueLock Info, un récap express de toutes les infos de ton manga foot 100% égoïste. La semaine dernière, dans la précédente vidéo, j'ai parlé des dates importantes et notamment pour octobre. Avec l'anime prévu le 8, voici les différentes covers qui ont été révélées cette semaine. La cover du tome 21 avec Corona Ranze, le fidèle lieutenant de Izagi au Bastard Munchen. Une cover plutôt cool avec ce rose en arrière-plan qui se marie bien avec la pose du joueur. Le petit détail qui tue, c'est que Corona porte le maillot du BlueLock et non du Bastard, un indice pour sa prochaine sélection en équipe nationale. Sinon, on a eu droit à la cover du roman sur la vie de Bachira, Izagi et Nagi, Us Before the Battle, où tu peux les voir en habit de lycéen, ce qui confirme donc que le scénario est basé sur leur vie d'avant BlueLock. Et puis, on a la cover du spin-off épisode Nagi, qui est une image qui avait déjà circulé sur les réseaux sociaux, dont j'avais fait une clean version récemment. A noter que les e-books BlueLock sont dispo au Japon, où la lecture des deux premiers tomes est gratuite. Tu peux trouver toutes les infos sur e-book Japan. Côté animé, on a une info intéressante, c'est qu'au Japon et peut-être dans toute l'Asie, c'est Netflix qui va proposer BlueLock et voici leur visuel, qui sera sur la plateforme de streaming. Pour rappel, en France, c'est Crunchyroll qui a les droits, dont il a été confirmé qu'une version doublée en français sera également dispo. Tout est fait donc pour que BlueLock attire un large public. Tandis qu'au Japon, les premières projections dans des cinémas dédiés ont débuté. Et pour l'avant-première située à Tokyo, à Shinjuku Piccadilly Cinema, 4 seiyuu, les voice actors de l'animé, étaient présents, dont celui de Izagi, Bashira, Shigeri et Gagamaru. Et pour cette projection, dont les épisodes sont rallongés avec une édition spéciale, dite de l'édition dortoir, les 4 seiyuu sont unanimes. Les épisodes reflètent l'ambiance du manga. Ils ont été très émus du travail rendu tant ils respectent l'œuvre. Pour eux, l'égo dans BlueLock va être formidablement bien retranscrit. Cette interview fut donnée en japonais sur le site bluelock-pr.com. D'ailleurs, sur les sites de vente de tickets de cinéma, j'ai mis la main sur un autre visuel pour les deux épisodes projetés. On y voit bien la présence du cadeau offert, le dessin exclusif de Nomura. Et la grosse actu, c'est le nouveau trailer BlueLock. Tu peux voir qu'on accentue le passé tragique de la sélection nationale en Coupe du Monde, plus de nouvelles scènes de match et aussi sur la fameuse conférence de Henry Thierry qui présente BlueLock et tu peux voir des scènes où on voit des nouveaux personnages. Sûrement le dernier trailer avant le début de l'animé. Niveau collab, j'ai trouvé des photos qui te permettent d'en savoir plus sur le TreeVillage Café en mode BlueLock. D'abord, le service ne correspond pas au visuel de tes héros. Il n'y a pas de serveur. Tu te diriges directement à un comptoir comme pour un snack ou un fast-food. Résultat, tu es bien servi comme vu précédemment dans une de mes vidéos, dans une assiette en plastique avec des plats qui ne semblent pas très appétissants pour moi. Et avec tout ce plastique niveau écologie, la copie est à revoir au sein de cette marque. Puis, avec le parc d'attractions FujiQ Island, j'ai trouvé une photo de stickers ou goodies exclusifs BlueLock FujiQ. Tu peux voir Nagi et Rin, deux des personnages avec le plus de flow du manga. Et il n'y a pas une semaine sans que BlueLock ne fasse une nouvelle collaboration au Japon. J'ai rarement vu un tel engouement autour d'un manga avant son animé et c'est le magasin Shibuya Loft, marque très connue au Japon, qui va ouvrir son pop-up store en octobre sous le thème du festival costumé. Du 1er octobre jusqu'au 24, tu pourras avoir des goodies exclusifs des héros du BlueLock dans des looks, comment dire, très what the fuck. Izagi en prisonnier sorti tout droit du film au browser, Gagamaru en mode tigre et dragon, Réo en mode Mr. Fantastic Fox, Nagi en tanuki, Bachira en démon du tyrol autrichien, Kunigami en majordome et Shigiri en mode emo geek avec une pâte d'ours. C'est spécial, mais ça va trouver son public avec tous ses goodies exclusifs et sûrement limités. Toujours niveau goodies, on avait eu l'année dernière la serviette BlueLock de Pika Edition. Cette fois au Japon, Band Presto, plus connue pour ses figurines, propose un set de 4 serviettes BlueLock. Cette semaine, on a eu droit aussi à une série sur des nouveaux blocs notes et sur des stickers basés sur l'animé. Des porte-clés en acrylique collection Vivid Summer chez Collectoy Excavation et également des dioramas. Puis, on a droit à des nouvelles peluches avec Baro, Ariyujubei et Sae Itoshi notamment. C'est chez Phanema, réservation à partir du 27 septembre. Dès novembre, toujours au Japon, on aura des badges décoratifs avec un pied disponibles sur Amazon et également sur la plateforme de vente américaine. On aura fin novembre, une série de médaillons en caoutchouc BlueLock. Toujours en novembre, on va avoir droit à des élastiques pour cheveux BlueLock, un sac de poche, des porte-clés ainsi qu'une nouvelle série de badges et de stands inspirés de l'animé. Par contre, l'objet de collection qui m'a le plus emballé cette semaine est la série de papiers japonais estampés BlueLock. Sorti en novembre 2022 sur j-hobi.net, on remarque tout de suite la qualité d'impression et son rendu inspiré de la culture nippone. Tu remarqueras que les couleurs choisies sont celles des covers manga, le vert pour Izagi, le jaune pour Bachira, le violet pour Ryo, etc. J'aime beaucoup et toi ? Laisse ton com' dans la vidéo ! Et on termine ce riche Galaxy BlueLock Info par des visuels de nouvelles figurines prévues pour avril 2023 en vente sur Tamashi des figures art mini avec notamment Rin Itoshi, Izagi, Bachira et Nagi. Encore une fois, le style chibi version avec de grosses têtes est privilégié, mais le gros point fort de cette série est que ces figurines seront articulées en partie. On pourra donc leur faire faire des pauses pour donner un côté plus réaliste à la figurine. Les précommandes débuteront donc dès le 3 octobre sur Tamashi.jp. Et news de dernière minute ? Je l'avais relayé sur Twitter, mais cette fois, c'est confirmé. Le jeu mobile BlueLock va arriver. Il va s'appeler BlueLock Project World Champion. Disponible sur iOS et Android. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais apparemment, sa sortie serait pour cet hiver. Voilà, ton journal Galaxy BlueLock Info est terminé. Tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories. Il y a tant à dire sur BlueLock. Commente, like, abonne-toi. C'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et sombrero. Allez, ciao !